Pour des élections crédibles, peuple congolais, réveille-toi de ton sommeil. Romain 13-11 Message de la 60e Assemblée plénière de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, Senko. Préambule Nous, cardinales, archevêques et évêques, membres de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, avec les autres fidèles de l'Église Famille de Dieu en R.D. Congo, avons célébré dans la joie et l'enthousiasme à l'Oubumbashi du 4 au 11 juillet 2023 le 3e Congrès Eucharistique National autour du thème « Eucharistie et Famille ». À l'issue de ce grand événement de la foi, nous nous sommes réunis en Assemblée plénière du 19 au 22 juin 2023. Mû par la sollicitude à l'égard du peuple congolais dont nous avons la charge pastorale, nous nous sommes penchés entre autres sur la situation socio-pastorale qui prévaut dans notre pays. Il s'y est de rappeler que depuis son indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Ayant trop souffert et étant victime de temps de guerre à lui imposer, le peuple congolais veut la paix, la justice et ainsi travailler au progrès de son pays. Nous sommes convaincus que la stabilité de notre pays et le bien-être de sa population passent notamment par des élections libres, inclusives, transparentes, apaisées. Et ce, à tous les niveaux. Un constat. Situation sécuritaire. Nous apprécions à leur juste valeur les initiatives diplomatiques, politiques et militaires du gouvernement congolais pour ramener la paix sur toute l'étendue de notre pays. Nous saluons particulièrement la bravoure et le patriotisme de nos forces armées malgré les conditions de travail difficiles. Cependant, la persistance et l'aggravation de l'insécurité, surtout dans la partie est de notre pays, ainsi que la multiplication des groupes armés nous préoccupent au plus haut point. Avec la résurgence M23 soutenue par le Rwanda, une partie du territoire national échappe au contrôle de nos forces armées depuis plus d'une année. Dans le même registre, nous assistons, dans la partie ouest de notre pays, à l'apparition et à l'extension de la milice Mubondo qui sème la terreur jusqu'aux portes de Kinshasa, la capitale. A cela s'ajoute, à milieux urbains, l'activisme de la brigade spéciale de l'UDPS force du progrès baissue, opérant comme une milice visiblement entretenue qui collabore parfois avec la police pour traquer les adversaires politiques et d'autres paisibles citoyens portant un regard critique sur la gouvernance actuelle du pays. Fort malheureusement, nos recommandations relatives à la réconsidération de l'état de siège, la réduction du train de vie des institutions pour donner plus de moyens à nos forces armées et au renforcement de la cohésion nationale n'ont pas été prises en compte. Deux, le processus électoral. A propos du processus électoral, la CENCO reconnaît les efforts du gouvernement et de la Commission électorale nationale indépendante CENI tant dans la publication du calendrier électoral que dans la constitution du fichier électoral dans les délais plus brefs que les cycles électoraux passés. Toutefois, ces avancées ne suffisent pas pour l'organisation des élections réellement crédibles étant donné les inquiétudes suivantes. L'inexistence d'un cadre de concertation tripartite majorité opposition société civile idéale pour clarifier la problématique de centres d'inscription qui n'ont pas été retrouvés sur terrain, la question des matériels électoraux détenus par des personnes non qualifiées, la situation d'exhaustivité des données du centre d'inscription ayant connu des dysfonctionnements. L'absence d'une contre-expertise crédible par un organisme international spécialisé pour auditer le fichier électoral. Le refus par la CENI de répondre favorablement à ces deux pertinentes demandes prouve à suffisance que le processus électoral est mal engagé. Trois climats politiques tendus Les premiers gestes du président de la République en 2019 étaient porteurs d'espoir pour un état de droit, notamment l'ouverture de l'espace politique et médiatique, la libération des prisonniers politiques et le retour au pays des exilés. Malheureusement, nous observons aujourd'hui un recul déplorable caractérisé par la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, des tentatives des projets de loi discriminatoire, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. L'intolérance politique s'observe aussi dans la sphère des fanatiques violents qui s'attaquent au grand jour, aux adversaires politiques et à ceux qu'ils accusent d'être proches d'eux. en témoignent les actes de violation et d'intimidation contre nous, évêques membres de la SENCO lors de notre visite pastorale à Kassoumbalessa le dimanche 18 juin 2023. Nous condamnons toutes ces pratiques inacceptables et rappelons que nous tenons aux élections inclusives. A ces propos, le peuple n'acceptera pas un empêchement purement politique de qui que ce soit de se présenter comme candidat aux élections. Il faut lui laisser la liberté de faire le choix de ses dirigeants conformément à la Constitution. Grand 2 recommandations au peuple congolais. Les élections nous donnent le pouvoir de renouveler la confiance aux animateurs des institutions qui ont bien servi le pays, mais aussi de sanctionner tous ceux qui ont mal géré en servant leurs propres intérêts. Face aux nouveaux candidats, privilégions les critères objectifs des compétences et des probités morales. Prenons donc conscience de notre responsabilité en tant que souverain primaire en disant non aux opportunistes qui changent des camps à la recherche des intérêts personnels. Non à ceux qui prennent comme suppléants les membres de leur famille. Non à ceux qui postulent à tous les niveaux. Non aux tribalistes et aux népotistes. Non à l'achat de conscience. Sachons que l'acte que nous allons poser le jour de scrutin est décisif pour l'avenir de notre pays. Compte tenu des expériences malheureuses des cycles passés, n'inquiétons pas les bureaux de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats. Avec l'affichage des résultats au niveau des bureaux de vote, nous aurons déjà une idée claire de gagnant. La CENI n'aura d'autre choix que de le confirmer. Au cas contraire, ce serait une haute trahison et n'attendons pas une autre instance pour nous remettre dans nos droits. Nous avons le pouvoir constitutionnel. Confère article 64, nous permettant d'imposer pacifiquement la vérité des urnes. À ce niveau, la contribution de la conférence épiscopale nationale du Congo SENCO est d'accompagner ce processus avec une mission d'observation conjointe avec l'Église du Christ au Congo, le CC. Bien entendu, cet accompagnement n'aura de sens que si la CENI donnait un minimum de garantie de transparence. Autrement, nous n'allons pas nous aligner au gouvernement. Nous demandons de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, de protéger les frontières nationales, de veiller au respect des droits et libertés de toutes les parties prénantes engagées au processus électoral conformément au texte légaux à la CENI, de garantir la transparence des opérations de vote et de dépouillement par le respect des dispositions légales concernant la cartographie des centres et bureaux de vote, l'accréditation des observateurs électoraux, des témoins des partis politiques et des journalistes, la publication des listes électorales définitives, la publication des résultats provisoires de scrutin par bureau de vote. Aux cours et tribunaux, nous exigeons le respect de l'innovation introduite dans la loi électorale qui dispose que le juge recourt au procès verbaux et fiche des résultats des bureaux de vote et de dépouillement mis à leur disposition par la CENI pour départager les candidats lors d'éventuels contentieux électoraux aux partis et regroupements politiques. Il incombe de préparer correctement leurs témoins de les déployer dans le bureau de vote et de dépouillement afin de ne pas se présenter aux contentieux électoraux avec des résultats sans subassement. Conclusion Pour des élections crédibles peuple congolais réveille-toi de ton sommeil car il est temps que nous choisissions nous-mêmes nos dirigeants que personne n'achète ni ne corrompe notre conscience. À six mois des échéances électorales nous nous invitons à la vigilance sur le processus électoral. Ayant été abusés aux élections de 2018 nous devons en tirer des enseignements et nous comporter de façon conséquente pour que désormais les institutions à mandat électif de notre pays soient dirigées par des personnes réellement élues. Puisse Dieu bénir par l'intercession de la Vierge Marie Notre-Dame du Congo et de nos bienheureux Marie-Clémentine en noirité Isidore Bancandia la R.D. Congo et son peuple. À la signature tous les 45 évêques membres de l'Assemblée plénière de la SEMCO représentants de toutes les provinces ecclésiastiques tous ont signé sans exception. je vous remercie. comme le Céline les frères de la SEMCO et les frères